Bonjour à tous, je suis Pierre Bonhomme, je suis DBA dans la société Ecritel et aujourd'hui je vais vous présenter une étude de cas qu'on a présenté, qu'on a fait dans notre entreprise qui est la migration d'un rep manager vers un patrony, tout ça en essayant de ne pas avoir d'interruption de production. Donc d'abord, qui suis-je ? Pierre Bonhomme, je suis DBA depuis à peu près 20 ans, je suis multi techno, surtout SQL Server Oracle, mais au fur et à mesure des années MySQL et PostgreSQL. Je travaille donc chez Ecritel qui est une société, un hébergeur, un infogéreur. On est répartis un peu partout en France, on a environ 200 collaborateurs. On a deux data centers qui sont sur Paris et on héberge plusieurs clients, que ce soit du site web comme de l'hébergement d'ESI. Alors le but de cette présentation, c'est d'identifier les besoins en haute disponibilité, de voir ce qu'on a mis actuellement, ce qui est actuellement, la cible, pourquoi, comment on fait ça en évitant justement des arrêts de production et après, voilà, les opérations une par une. Alors d'abord, les petites définitions sur la haute disponibilité. Le but, c'est qu'une prod ne s'arrête pas, d'avoir une disponibilité presque maximale. On va pas partir sur 100%, c'est pas possible, c'est une belle théorie, mais parce qu'on a des maintenances à faire, mais avoir un maximum de disponibilité. Pour ça, on a plusieurs outils. Alors ici, on va surtout s'appuyer sur achat proxy. Rep manager, puisque c'est rep manager sous patrony. Donc patrony qui est aussi un autre outil de gestion de la réplication à destination d'instances PostgreSQL. Si on parle de patrony, on va parler de TCD. Et comme dans tout système de production, de la supervision, nous, c'est Nagios. Ça pourrait être Zabix ou autre. Donc voilà l'architecture actuelle. On a donc multi-DC, 2DC. On peut remarquer que tout de suite, il y a plusieurs couches. Donc la première couche, c'est le achat proxy. On a des clients qui arrivent dans l'achat proxy. Et après, on envoie à gauche ou à droite sur l'un des deux DC. Donc entre temps, on a le rep manager. On a une couche. Alors j'ai mis un petit cœur avec un petit third beat pour dire qui participait à la réplication vraiment, qui était contrôlé par rep manager. Alors on voit un troisième DC en bas qui sert juste de witness. On a aussi un witness sur DC2 pour le quorum, avoir cinq membres dans le cluster. Et on a trois serveurs qui servent vraiment à la data. Donc la bascule, elle se fait automatiquement avec achat proxy, en faisant des checks dans rep manager pour savoir qui est le, qui est le, alors pas leader là, mais qui est le, le primaire. Et on a développé des scripts spécifiques pour que achat proxy puisse justement interroger rep manager. C'était un point défaillant chez nous. C'est peut-être la fiabilité de ce script. Et surtout, nous, c'est quelque chose qu'on a développé nous et qui ne fait pas partie de la communauté. L'architecture cible. Grosso modo, la même chose. Toujours deux data centers principaux. Un qui ne sert que le witness. Mais là, l'avantage de Patrony, c'est qu'on a déporté les gestionnaires du cluster qui sont sous ETCD sur nos serveurs achat proxy. Donc c'est eux qui pilotent directement le cluster. Et nos trois serveurs qui comprennent les data postgres ne contiennent que les data postgres. et pour nous, ça a été un gros avantage. Justement pour que les serveurs soient concentrés sur leur rôle de serveurs base de données. Et gros avantage aussi, c'est le script justement de gestion Patrony que l'on peut interroger directement en HTTP de chèque dans achat proxy. Ce qui est natif. Fiabilisation de la solution dans le temps et surtout, s'il y a des évolutions, la communauté apportera ces évolutions et pas tester que par nous. Donc le côté participatif. Alors les intérêts. La première chose, c'était l'accessibilité. En fait, on n'est pas tout le temps dans la même boîte pendant dix ans. Donc moi, je suis arrivé chez Critell il y a quatre ans. Il y avait d'autres personnes qui avaient mis en place des solutions. Et j'ai eu des nouveaux collaborateurs qui ne connaissaient pas forcément le monde Patrony, Rep Manager ou autres. Et donc l'accessibilité, c'est Patrony est assez simple d'utilisation. Pour avoir utilisé Rep Manager où les commandes sont des fois plus compliquées, il y a beaucoup plus de paramétrages. Patrony, on a l'impression que tout est plus simple. Donc l'accessibilité pour mes collègues administrateurs. Les licences. Alors ça, c'est les deux, mais ça a quand même un avantage, c'est que les deux sont open source. La légercé. Comme je le disais, pour avoir un witness, on n'est pas obligé d'installer PostgreSQL. Rep Manager impose d'avoir pour un witness PostgreSQL, même s'il n'y a pas de data. Il faut au moins avoir un PostgreSQL à maintenir en plus. Là, on a juste le TCD. Ça, c'était un gros avantage. La pérennité, c'est une solution open source qui ne dépend d'aucun éditeur. Alors que Rep Manager, il y a eu, suite à des rachats de l'entreprise qui développait cet outil, on est passé sous le giron d'un éditeur vraiment. Et la pérennité, on ne sait pas. Dans le reste du monde open source, on a déjà eu des petits changements de statut, des logiciels qui étaient open source qui ne le sont plus. Là, on garantit, comme c'est un outil 100% collaboratif open source, qu'il ne change pas de statut. On l'espère en tout cas. On ne sait pas ce qu'il sera dans 10 ans, mais pour l'instant, on est plutôt serein. La formation. Moi, j'en ai fait partie. C'est la possibilité, par exemple, d'aller chez Dalibo et de faire la formation à pattes. C'est quand même un plus. Sur Rep Manager, on a le droit de lire des docs sur Internet et se débrouiller tout seul. Là, on a l'aide de Dalibo où on peut faire une formation, ce qui est quand même un gros plus. Et le support, la communauté. Alors ça, c'est un ressenti personnel plus active, mais surtout pas dispatché. Parce que Rep Manager, il y a plusieurs listes de commentaires et des fois, ça répond, des fois, ça ne répond pas. Quand il y a un problème, c'est un peu l'anarchie. Sur Patrony, c'est plutôt actif et tout est au même endroit. Donc, c'est encore un plus. Il n'y a pas à chercher à plusieurs endroits. Donc, le mode opératoire pour faire cette migration, tout simplement, là, je vous la résume là. On va la détailler après, c'est d'abord installer tout ce qui est la couche etcd. Puis, on va passer sur Patrony, installer Patrony. On va mettre en pause Rep Mgr, car le but, c'est que Rep Mgr ne gère plus le cluster pour après pouvoir lui dire, tu te mets de côté, on s'occupera de toi plus tard. Mais c'est Patrony qui va monter en rôle, qui va être promu, même si du cluster. Puis après, on gérera tout ce qui est load balancing. Et enfin, comme tout cycle produit, il y a la démobilisation, donc l'arrêt de Rep Manager. Donc, on va en parler un peu plus en détail. Alors, la première chose, je ne me suis pas embêté. J'ai fait la formation à Pat. Benoît Louvreau m'avait fourni un très bon script pour configurer etcd. J'ai réutilisé. Et ce qui permet de configurer rapidement etcd sur les trois nœuds. Donc, sur un des serveurs LB, sur l'autre et sur le serveur qui ne sert que de witness dans le troisième DC. Donc, que l'on peut voir là. Alors, tous les noms ont été anonymisés, donc ils ont des noms un peu bateau. Mais voilà, c'est le... On peut quand même voir LB et après, il y a un witness quelque part qui se balade. Je pense que vous le voyez mieux que moi avec la perspective. Et à la fin, pareil, on interroge ETCD. On voit bien que tous les nœuds sont actifs. On voit bien qui c'est qui est leader dans ETCD et donc qui, lui, gérera les votes. Alors, je ne rentrerai pas dans tout ce qui est ETCD, comment ça marche. Pour ça, il y a les formations d'Alibo. Je ne suis pas expert là-dedans, forcément, d'ETCD. Donc, il y a de la doc et il y a des formations pour. Mais voilà. Grosso modo, on voit qui est le leader et donc qui donnera le rôle en dessous au cluster. C'est le but. Donc, une fois qu'on a installé ETCD, qu'on l'a paramétré, on installe Patrony. Alors, l'installation, c'est assez simple. Voilà, les commentaires. Ce n'est pas là le plus gros problème. Ce n'est pas dans l'installation de Patrony, mais c'est dans la configuration. Alors, la création des utilisateurs pour gérer le cluster. Bon, le PGR Rewind, la configuration, ça va. La plus grosse étape, c'est le paramétrage de Patrony où on a des instances qui sont en prod avec une certaine configuration. Alors, selon comment on l'implémente, la configuration, est-ce qu'on a tout mis dans le postgres.scf ou est-ce que derrière, on a mis dans un sous-dossier juste nos paramètres spécifiques, qu'importe. Parce qu'après, il faut tout transformer en YAML, bien vérifier que ça fonctionne bien sur Patrony. Et pour ça, merci Patrony de pouvoir faire un validate config avant de repartir, de passer à l'étape d'après. Mais donc, de vérifier tout cela en amont, ça a été finalement là où on a eu le plus d'erreurs de notre côté, parce qu'on oublie des fois un petit paramètre et autre. Donc, le bon paramétrage de Patrony. Et après, ne pas oublier, ça c'est inscrit dans les docs, on désactive le fait que Postgres soit géré par Système D. On met en stand-by ça, pour que ça soit Patrony qui après gère le démarrage ou non de Postgres. C'est important parce que sinon, le cluster ne marche plus. Donc après, la vraie grosse troisième étape, c'est mettre en pause rep manager. On met en pause chaque node pour que le cluster n'ait plus à les piloter, le gestionnaire de cluster n'ait plus à les piloter pour qu'en fait, on soit avec une réplication standard mais non maîtrisée par un outil tierce pour justement après intégrer tout cela dans Patrony. Donc, je démarre Patrony, on vérifie. Et surtout, l'avantage de Patrony, c'est que quand on a une base dite standalone, alors on commence toujours par la primaire, il détecte automatiquement et il lui met un rôle de leader. Alors, on appuie les mêmes noms avec Patrony. Toujours le problème, on parlait tout à l'heure c'était SQL où les termes changent. Là, c'est pareil, un leader, c'est un primaire. Il faut faire un petit dictionnaire d'alias à côté pour se rappeler des noms. Mais le plus important, c'est de savoir qui est quoi. Donc, le rôle leader, on intègre le primaire qui sera vu comme leader. Puis après, on monte les deux autres noms. Automatiquement, il va lire comme quoi ces fichiers-là sont... Hop, trop vite. Il revient en arrière. Non, il ne veut pas. Voilà. Il va automatiquement détecter qu'ils sont stand-by. Donc, il les mettra en-dessous, en follower. Donc, follower, c'est les instances répliquées. Et qu'ils seront bien rattachés. Avec la timeline, il pourra reconnaître qui est qui dans le cluster. Donc, on fait ça pas par pas. On n'a toujours pas arrêté Postgres. Donc, on est bien dans une migration à chaud. La suite des étapes, on va attaquer la configuration des LB. Donc, comme je le disais, on avait des scripts perso pour HAProxy. Là, l'avantage, c'est qu'on peut transformer. Là, j'ai mis juste la fin. On passe sur un HTTP check, ce qui est standard de HAProxy. On sait qu'HAProxy est un produit très, très fiable. Il est super fonctionnel. Il marche super bien. J'ai jamais vu d'erreur d'HAProxy, tant qu'il est à peu près bien configuré. mais en plus, on a les HTTP check où c'est natif dans le produit et on ne passe pas par des scripts perso. On vérifie les statuts de patrony en direct en check HTTP. Et comme ça, on sait qui est le leader, qui sont les followers. Et aussi, surtout, on peut vérifier la config. Ça, c'est toujours important. Quand on est sur une prod, c'est de pouvoir vérifier. Et c'est bien que des outils nous aident à faire ça. Donc, dès que c'est bon, on bascule les LB. Alors, j'ai parlé de migration à chaud. Ça, c'était un souhait chez nous. On aurait pu jouer avec les bascules entre les deux LB. Monter la config d'un côté, monter la config d'un autre. Notre client n'était pas pressé parce que c'est un client, ce n'est pas un service web. Donc, on pouvait se faire une petite pause le matin quand ces équipes de production n'étaient pas là. Donc, on stop HAProxy. On vérifie bien. On restart parce que, bien sûr, il y a la prise en compte du nouveau check pour savoir qui est le primaire ou pas. On pourrait faire ça dans HAProxy. Il y a la fonctionnalité de reload qui permet de recharger le fichier de config à chaud. Nous, on avait le choix. On va essayer de faire ça tranquille. Donc, on passe. On arrête. On redémarre. On fait des bascules qui peuvent l'âge pour vérifier. On fait ça tranquillement. Ça, c'est parce qu'on avait le loisir de le faire. Et la dernière étape, c'est surtout l'arrêt de rep manager. On l'arrête et en fait, tout ça, personne ne l'a vu en fait. De l'extérieur, à part pour nous les DBA, personne n'a vu la différence. Donc là, on a fini la migration. Et le but d'après, et c'est à la fin le plus important, c'est de replanifier un test PCA. Alors, dans la documentation de Patroni, il est bien indiqué que quand on intègre un stand-alone dans un cluster Patroni, il est recommandé de faire un arrêt relance de ce nœud justement pour pouvoir que ça soit Patroni qui lance Postgreve. Moi, je n'ai pas lancé Postgreve par Patroni. Donc, juste après, si on le peut, planifier un PCA ou sinon, programmer une autre nuit pour le réaliser. Et de toute façon, c'est comme les sauvegardes. Une sauvegarde sans test de restauration, ça ne sert à rien. Pareil, une solution de cluster, il faut planifier une petite bascule. Sinon, ça ne sert à rien. On n'a que du vent. Mes conclusions, je pense que je suis allé super vite. J'ai mon chrono qui ne marche pas sur l'ordi, donc je ne sais pas du tout à combien je suis. Les conclusions, ça a été l'implémentation facile. Le fait que ça soit, que depuis achat Proxy, on puisse tout piloter. C'est vraiment un des premiers choix de la bascule. le fait qu'il y ait une coupure infime, mais ça, c'est un choix. On peut le faire aussi à chaud, puisque le seul arrêt, c'était achat Proxy, mais ça, vous pouvez le faire à chaud si vous le souhaitez. Alors là où ça a été un peu plus complexe, et entre guillemets, c'est la cohabitation des deux technologies, et le passage de configuration Postgre en YAML. C'est quelque chose de faisable très facilement. Moi, j'ai attaqué le projet en novembre. En janvier, c'était fait. C'est vraiment quelque chose qui peut être, pour tout le monde, très accessible pour même des personnes qui sont assez juniors en tout ce qui est réplication Postgre ou gestion de clusters. C'est assez facile à faire. Je ne suis pas un gourou Postgre, et pourtant, ça s'est très bien passé. Voilà. Je ne sais pas du tout mon timing, parce que j'ai l'heure, et je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé, mais si vous avez des questions, je peux vous écouter. Je vais essayer d'y répondre. Applaudissements Ils sont prêts avec les micros. Il n'y a qu'à lever la main et ils dégainent. C'était clair ? Vous avez faim ? Les deux ? Il y a une question. Merci pour la présentation. C'est un cas d'usage. En fait, vous en avez plein à faire ou il y en avait uniquement un chez vous comme ça ? Ah non, j'en ai d'autres à faire après. Là, j'étais sur la pré-prod. J'ai la prod et après, j'aurai sûrement d'autres clients. C'est le problème. Comme j'ai expliqué, je suis DBA depuis quatre ans, mais il y avait d'autres DBA. Il y en a qui ont choisi Patrony pour certains clients. Bon choix pour moi. Là, je suis content avec leur choix, mais il y en a où d'anciens collègues ont choisi Reef Manager. Il ne faut pas que je corrige. Ça fonctionne, c'est en prod, mais le but d'avoir les mêmes outils, c'est quand même bien plus simple pour tous les collègues, qu'on puisse travailler en harmonie pour faire la supervision, qu'elle soit la plus fiable possible. donc un but d'harmonisation. J'ai d'autres clients à faire comme ça aussi. Merci. C'est juste le premier. C'est le premier. Soyez pas déstabilisés de poser une question. C'est moi le plus déstabilisé ici. Pas timide. On a une question sur le chat. Quel type d'infra utilisez-vous, physique ou virtuel ? Pas de problème de latence Ayo pour les ETCD ? Alors, on est hybride parce que j'ai tout ce qui est parti achat proxy. En l'occurrence, pour ce client, ça sera pas vrai pour tous, mais pour ce client, c'est du virtuel. Et toute la partie Postgres, c'est des serveurs physiques. Non, ETCD, pas de... Après, c'est pas très gourmand. C'est pas comme... Dans ETCD, mais ça c'est de voir dans l'information, on peut faire un cluster ETCD qui pilote plusieurs clusters patronis. Là, il a juste à gérer un cluster. Ça va. Il se débrouille bien sur... Il faut pas des grosses machines. Et achat proxy, c'est pas le logiciel le plus gourmand du monde. Donc... Non, non, virtuel, pas de problème de performance. Et après, bon bah... Il faut quand même du réseau d'IG parce que bah... On a de la réplication entre physique. Donc... Mais... Rien de complexe à dessus. Merci. Donc ça, c'était la question de Sylvain. On a une autre question de Alban. Je pense qu'il a deux questions. La première, je pense que vous avez déjà répondu. en heure ouvrée ou à chaud. Deuxième question. Qui sont les gens sur la photo ? Bah c'est mes collègues. Ça, c'est mon directeur. Avec les lunettes, c'est mon directeur. Alors Alban, ça peut être un de mes collègues. Donc j'espère que c'est pas lui. Mais là, ce sont des collègues de l'entreprise. Toutes les photos, c'est tiré de l'entreprise. Celui avant, bah c'était moi, par exemple. Comme quoi, c'est bien des photos de l'entreprise. J'ai répondu à la question ? J'ai leur numéro dans le téléphone s'ils veulent. On peut mettre ça en off. Merci. Bonjour. Bah du coup, j'ai posé un peu la question. Mais là, dans l'architecture, on est bien d'accord, dans le plan qui a été montré, la patronie était pas sur les serveurs post-grés, à la différence de RepMGR. Exactement. C'était un des souhaits. On remonte les slides. Ici, le... Alors, je vais me déplacer, je passe devant l'écran. Hop. Donc, là, on a la brique. Ça, c'est les HAProxy, les LB, où on a le routeur. Et ici, sur RepMGR, là, on avait un RepGR witness, un witness et deux, bah, pas witness, enfin, actifs. Et donc, on avait les nœuds. Effectivement, ça, c'était pour le quorum. Et tout ça, c'était à moitié sur les serveurs, les serveurs physiques, et à moitié sur les LB. En passant à cette architecture-là, on n'a plus personne ici. On n'a que patronie, en fait, sur les post-grés. Et les ETCD sont déportés sur des machines qui ne servent entre... Donc, celle-là, il va ne servir qu'à ça. Je ne vais pas vous cacher, là-dessus, il y a aussi autre chose, mais ça, c'est une autre solution. Ce n'est pas moi qui le gère. Et là, il n'y a que HAProxy. Donc, c'est l'avantage. ETCD, on peut le déporter. Alors, dans la doc, on ne s'est pas conseillé, mais quand on est sur des petits clusters, on peut essayer de le mettre aussi sur la même machine même machine qu'avoir les... Par exemple, là, sur les trois physiques. En dessous, on pourrait mettre les ETCD sur les mêmes machines. C'est tout à fait possible. Dans la doc, je crois que c'est marqué comme non recommandé, ou en tout cas, c'est ce qu'on... C'est ce qu'il y a dans la doc d'alibo de la formation. Ce n'est pas recommandé parce qu'il peut y avoir, justement, de la concurrence d'accès physique sur le disque ou en mémoire. Donc, plutôt les déporter. Même si c'est surtout pour des gros clusters ou OTCD, c'est bien de le mettre dans son coin. Et au moins, il ne travaille pas avec les Postgres. Et du coup, vous avez déjà fait aussi les mises à jour de Patrony en fonction des versions. Il n'y a pas de souci ? Monter Patrony ? Bonne question, mais on l'a installé en novembre, mis en janvier, donc il n'y a pas eu de mises à jour pour l'instant. Après, Patrony, les mises à jour se font assez facilement. Nous, on est sur Debian, donc je vais parler d'APT. On le met à jour via APT et ça ne pose pas... Patrony pilote. Mais tant qu'en dessous, la brique cluster ne bouge pas, il n'a rien à piloter. Ça n'a pas bougé. Il y a des tests qui se font régulièrement pour vérifier le bon statut des serveurs en dessous. s'il n'y en a pas un qui est tombé entre temps. Donc pendant ce temps-là, on peut mettre à jour Patrony via moi APT, ou si vous voulez faire Yoom ou autre chose, pas de souci, mais sans que ça coupe le cluster. Alors après, on n'a pas mis à jour les postgres par contre, parce que HAProxy, et ça c'est de la notion de réplication, on ne peut pas faire, comme c'est de la réplication physique, on ne peut pas faire du PG-15 et un nœud en PG-16 facilement. La réplication physique, elle n'est pas possible en interinversion. On peut me ronder si je dis une bêtise, mais pour moi, c'est justement la réplication logique qui permet de faire ça. Alors, on a deux questions qui sont arrivées. La première, quelles sont les différences majeures entre CoroSync, Pacemaker et Patrony ? Pourquoi choisir Patrony plutôt que l'autre solution ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, dans Patrony, on peut utiliser d'autres outils pour piloter justement le cluster. Nous, on a utilisé justement, c'est ETCD qui gère les votes et le quorum, mais on pourrait le faire via d'autres outils. C'est assez ouvert. Alors, je ne les connais pas par cœur, parce qu'on n'apprend que ce qu'on utilise, mais il y a d'autres options. Je vois un hauchement de tête, donc je dois avoir bon. Mais après, CoroSync, Pacemaker, en fait, personnellement, je suis en système. Ce n'est pas mon métier. Donc, c'est des outils qui sont plutôt gérés par mes équipes système. Moi, je suis DBA. Je gère ma couche base de données. Donc, je n'implémente pas ce genre d'outils qui sont, par exemple, natifs dans Red Hat Cluster. On pourrait faire un Red Hat Cluster. Ça, il n'y a pas de souci, mais ça serait mon équipe système qui le gérerait. Elle ne le veut pas. Merci. Alors, la deuxième question n'est pas pour toi, et plutôt pour nous. C'est Anthony qui nous demande si tout se passe bien pour l'équipe d'APG Session. Oui, tout se passe bien. Tout se passe bien. Après, si vous voulez approfondir, je ne fais pas de pub. Je ne suis pas payé. Mais il y a les formations à pâte. Elle a été super bien. Personnellement, j'ai bien appris. Merci. On va manger. Merci. Applaudissements. 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 ... ... ... ...